Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chère fidèle, l'Église est une mère, nous sommes ses enfants, et donc comme toutes les mères, elle pense à notre bien, notamment, elle veut que cette fête de Pâques, la plus grande fête de l'année, soit pour nous un moment important, plein de grâce. D'où le carême, pendant ses 40 jours de préparation, et d'où le choix des textes de l'Évangile. Et c'est le cas également ce matin, où on voit Jésus-Christ expulser un démon, un démon muet. Alors évidemment, ce n'est pas le démon qui est muet, c'est une expression, ça veut dire que c'est le démon qui rend la personne qu'il possède muette. Il y a d'ailleurs ce que se dit de l'Évangile, quand Jésus a prié sur le muet, le démon sortit, le muet commence à parler. Donc c'est bien la personne qui était muette et non pas le démon, mais on appelle le démon muet. Et aujourd'hui, les gens muets, il n'y en a pas beaucoup, c'est une minorité dans le monde, ça existe, c'est une croix à porter, mais ça reste très, très rare. En revanche, les muets spirituels sont légions. Et parfois, nous-mêmes, chers fidèles, nous sommes des muets spirituels. Et donc souvent, on va voir que le démon nous rend muet pour trois choses importantes. Et il faut justement retrouver la parole pour sauver notre âme. Alors premièrement, souvent, le démon muet empêche, même nous empêche de prier. Le démon connaît l'importance de la prière pour notre salut. Et donc, il va s'évertuer, si j'ose dire, s'arranger pour soit qu'on arrête de prier, soit qu'on prie très peu ou très mal. Et ça peut nous arriver à nous aussi. On a beau être pratiquant, catholique, pratiquant avec la foi, avec le temps, certaines âmes, malheureusement, arrêtent de prier. Et c'est souvent le commencement de la fin, c'est dangereux pour leur salut. Parce que la prière donne beaucoup de grâces. Des grâces d'abord de lumière, des grâces de force pour combattre nos défauts, des grâces de persévérance dans notre état de vie, persévérance dans le célibat, dans le mariage, dans la fidélité, dans le sacerdoce pour les prêtres. Et donc, toutes ces grâces de la prière, le démon n'en veut pas. Que va-t-il faire ? Il va nous décourager de prier. Il a plusieurs tactiques. Soit il va nous inspirer des pensées mondaines, charnelles, de créatures, d'argent. Soit il va nous exagérer l'inconvénient de prier. Il faut un effort, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus prier très compliqué. Mais il va s'arranger pour qu'on arrête de prier. Ou bien il va nous dire, arrête de prier, ça ne sert à rien. Dieu ne t'exauce pas. Et même parfois, encore pire, il va nous inspirer des blasphèmes. Il va nous dire, par exemple, Dieu est injuste. Tu pries depuis des années, tu n'es pas exaucé, donc Dieu est injuste. C'est un blasphème, ça. Dieu est méchant. Tu as une croix, une grave maladie. Dieu est méchant, c'est aussi un blasphème. Et donc le démon s'arrange, vous voyez, pour nous tenter, parfois de blasphème, attention. Donc il ne veut pas que l'on prie. Et donc pendant ce carême, profiterons-en, chers fidèles, premièrement. Eh bien, il ne faut pas être victime de ces démons muets de la prière. Donc prions comme d'habitude, et même si on le peut, un petit peu plus. Quand le démon inspire une tentation, agissons par la vertu contraire. Il ne veut pas que je prie. Eh bien, je ferai, pour l'embêter, une sixième dizaine. Pourquoi pas ? Ou bien, matin et soir, je vais soigner ma prière du matin pendant ce carême. Saint-Alphonse de Gaurie disait, celui qui prie se sauve, va au ciel, sauve son âme. Celui qui ne prie pas se dane. Et effectivement, les damnés sont en enfer parce qu'ils n'ont pas prié. Et quand on ne prie pas, eh bien, on s'asphyxie, tout simplement. Notre nature rebelle prend le dessus, on se décourage et on s'enfonce dans le péché mortel. Et le démon le sait. Donc il faut prier, même tous les jours, un petit peu, mais il faut prier. Et autour de vous, chers fidèles, vos grands-parents, vos oncles, votre famille, vos amis, j'en sais rien, invitez les gens à prier. Même tous les jours, un, je vous salue Marie, ça prend 20 secondes, c'est très court. Ça peut sauver une âme. Il y a beaucoup d'hommes qui sont au ciel parce que tous les jours, elles ont fait un Ave Maria. Et ce qu'il t'avait Maria, au moment de la mort, leur a mérité la condition parfaite ou mieux une confession sacramentelle. Tout d'abord, donc, attention pendant ce carême, au démon muet qui empêche de prier. Deuxième démon muet, c'est le démon muet qui empêche les gens, notamment les supérieurs, à reprendre leur inférieur. Parfois, notre situation de prêtre, de père et mère de famille, de chef de service, de patron, j'en sais rien, de chef d'équipe aussi pour une équipe de scouts, oblige l'autorité pour le bien commun à reprendre, à faire des reproches. Ce n'est pas agréable, même pour un prêtre, mais il faut le faire. Et si on ne le fait pas, c'est un péché, un péché par omission qui est très fréquent, malheureusement. Beaucoup de parents, parfois, pêchent par faiblesse, par omission. Ils ont peur que leurs enfants fassent la tête, ils ont peur d'élever la voix, ils voient le mal et ils ne disent rien. Que ce soit une mauvaise tenue, une mauvaise conversation, de la mauvaise musique, de mauvaise lecture, de mauvais camarades, les parents doivent intervenir, évidemment, et trop souvent, pas toujours, bien sûr, mais parfois, ils baissent les bras pleins de lassitude. Eh bien, c'est le démon muet qui les empêche d'agir. Et c'est un péché. Et vous savez que dans la Bible, un exemple fameux d'un prêtre de l'Ancien Testament, qui était très pieux, qui passait son temps à prier au Temple, c'était très bien, mais ses deux enfants faisaient de graves scandales, à la fois contre la morale et contre la justice. Ils vivaient dans le péché et ils volaient même les offrandes qui étaient faites à Dieu au Temple. Et ce grand prêtre, il s'appelait Elie, avec un H, H-E-L-I. Ce grand prêtre Elie a été châtié par le bon Dieu, malgré sa piété, à cause de sa faiblesse. Le démon muet empêchait Elie de faire son travail de père de famille, de reprendre ses enfants. Et Dieu va le punir. Elie va mourir en tombant raide mort, en ayant appris que l'Arge d'Alliance avait été volée par les Philistins pendant un combat entre les Juifs et les Philistins. Attention à ce démon muet qui empêche de parler. D'abord, pour l'autorité, on doit agir. Et parfois, on n'a pas l'autorité, mais on peut quand même reprendre charitablement une personne. Exemple, à Paris, il y a quelques siècles, il y avait deux Espagnols. Un s'appelait Ignace, l'autre s'appelait François Ignace de Loyola, François-Xavier. Et François n'était pas un grand pêcheur, mais il était très mondain. Il pensait qu'à la carrière, à son poste juridique, à la gloire du monde. Et Saint Ignace lui a dit, François, que sert à l'homme de gagner l'univers ? S'il perd son âme, ça ne sert à rien. Et Saint Ignace n'avait pas l'autorité sur Saint François, mais il lui rappelait le but de la vie. Grâce à Saint Ignace, cher fidèle, il n'a pas eu le démon muet, il a parlé à François. Et François est devenu Saint François-Xavier. Et nous aussi, parfois, on peut avoir des amis, des gens de la famille, charitablement, donner un bon conseil. Ce n'est pas interdit. Même si on n'a pas l'autorité, la charité, parfois, demande d'intervenir pour le bien des âmes. Ça peut être aussi au travail. Au travail, souvent, les gens, maintenant, parlent de bêtises ou d'impuretés tous les jours. Parfois, blasphème. On peut très bien prendre un collègue en particulier, quelques jours plus tard, avec douceur, et lui dire qu'on est chrétien et que l'autre fois, quand il a insulté la Vierge Marie, on a été offensé. Correction fraternelle, ça peut toucher les gens qui, à l'avenir, feront attention. Là encore, parfois, le démon muet, la honte, la peur, nous empêchent d'agir. Mais il faut agir avec douceur, mais avec fermeté. Donc, la prière, deuxièmement, la correction fraternelle. Et troisième, démon muet, fréquent aussi, c'est le plus grave. C'est le démon muet qui empêche les chrétiens de se confesser. Par honte, mes chers fidèles, la confession est une grande grâce. C'est un sacrement facile, rapide, et qui nous fait grandir dans la sainteté. L'Eucharistie est le plus grand des sacrements, mais la confession prépare, nous communions. Et mieux on se confesse, plus on se sanctifie. Et trop souvent, des gens restent dans le péché gras pendant des mois ou des années, à cause du démon muet. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se damner, sauf changement, ils vont se damner. Ils le savent très bien, d'ailleurs. Et ils n'ont pas la force d'aller se confesser. Et donc, le carême sert aussi à cela, prions pour tous ces gens qui méritent une bonne confession, ils le savent bien, et qui résistent à l'appel du bon Dieu, pour ne pas qu'ils se damnent pendant ce carême ou plus tard. Ou parfois, les gens se confessent, mais le démon muet va leur dire, cache ce péché honteux. Et donc, ils vont faire une confession sacrilège. Ils vont mentir au prêtre. Le prêtre peut se tromper, mais pas le bon Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils ressortent du confessionnal, encore plus pécheurs qu'ils étaient rentrés. Le démon muet a plusieurs tactiques pour perdre les gens dans la confession, soit pas de confession du tout, soit des mauvaises confessions. Vous savez que le prêtre est tenu au secret absolu, et qu'une bonne confession redonne la paix dans l'âme. C'est Angèle de Foligno, qui a vécu en Italie au Moyen-Âge, avait fait des mauvaises confessions toute sa vie. Elle était troublée, elle avait de quoi être troublée. Et un jour, une confession générale a donné à son âme la paix à l'intérieur. Et elle a grandi dans la sainteté, grâce à cette confession. Donc attention, chef et elle, au démon muet qui empêche la confession, ou bien qui fait qu'on la bâcle. Voilà, prions donc ce matin, en ce temps de carême, Jésus-Christ et la Vierge Marie, qui nous aident à ne pas être victimes du démon muet qui empêche de prier, qui empêche de reprendre nos inférieurs, et qui empêche de se confesser. Mais profitons donc de ce carême pour mieux prier, mieux faire notre travail d'autorité. Quand il y a des abus, il faut les reprendre avec douceur, mais fermeté. Sinon, on pêche par omission, comme le grand prêtre Elie a pêché dans le passé. Et également, pensons aussi à nous confesser avec foi et avec contrition. C'est le plus important, la contrition, le propos de ne pas retomber, de prendre des vrais moyens pour éviter telle tentation. Si on fait cela, eh bien, on sera tous des saints, parce que les sacrements nous rendent saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.